Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau live terrain de jeu. Aujourd'hui je suis à Lyon accompagné de Corentin et de Yann pour parler data. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Je te laisse commencer Corentin. Oui bonjour à tous Corentin Corsolette consultant data chez Talent Lyon au sein des équipes de Yann. Bonjour à tous Yann Vallée manager data analytics chez Talent. N'hésitez pas on est en direct donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire on y répondra on est également accompagné de Charline notre responsable recrutement donc si vous avez des questions sur les postes à pourvoir vous pouvez aussi lui poser directement. Pour commencer Yann peut-être que certaines personnes ne nous connaissent pas ne connaissent pas le groupe Talent est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Oui bien sûr donc Talent est un groupe d'environ 4000 personnes qui accompagnent ses clients dans leurs projets de transformation et d'innovation en combinant différentes on va dire expertise à la fois une expertise sectorielle technologique mais aussi méthodologique. Si on fait un focus sur la data la data c'est 450 collaborateurs répartis dans toute la France à la fois à Lyon à Lille à Bordeaux à Toulouse aussi autour de différents domaines le premier domaine que je peux citer c'est tout ce qui concerne le conseil autour de la data donc du cadrage du benchmark de solutions par exemple de l'intégration de données avec des outils autour de la data intégration de l'ETL mais aussi le big data une partie sur la data vise donc tout ce qui tourne autour du reporting de dashboarding avec une touche bien entendu UX UI une partie aussi autour de la data science on fait aussi du machine learning du prédictif et puis bien entendu toute la partie performance management tout ce qui tourne autour de l'élaboration budgétaire avec bien entendu des expertises différentes autour de plusieurs technologies qu'on adresse du snowflake du clic du port bi mais aussi du microsoft de façon générale du coup vous allez nous parler de quoi aujourd'hui alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui je pense va intéresser quand même pas mal de personnes aujourd'hui c'est un sujet c'est un use case qu'on souhaite partager dont qu'on a mis en place dans le domaine du transport à chaque client dans le domaine du transport qui touche à la 7 bill aille dans un contexte big data avec la solution pour bien ce qu'on ce qu'on voit en vote aujourd'hui c'est que de nombreux de nos clients nous nous sollicitent sur des sur des besoins sur différents besoins mais aussi sur des enjeux et l'un des premiers enjeux que je peux citer c'est la démocratisation de l'accès à la donnée donc en gros c'est comment vraiment mettre à disposition une donnée à l'utilisateur pour qu'il puisse derrière créer enfin créer ses propres dashboards ce qu'on voit aujourd'hui c'est que 80% des données qui sont stockés ne sont pas utilisés donc du coup l'idée c'est de mettre à disposition cette donnée là pour créer de la valeur et créer des nouveaux besoins le deuxième enjeu le deuxième besoin c'est la démocratisation de l'accès mais c'est aussi une approche celle d'y aille la 7 bill elle va consister finalement à quoi à donner de l'autonomie à l'utilisateur afin que derrière il puisse créer ses propres rapports en s'affranchissant de certaines certaines contraintes que l'aïti peut mettre qu'on peut avoir au niveau avec l'aïti pour justement en fait de se concentrer sur la connaissance de valeur on peut parler d'une approche citizen dev ou encore une approche low code no code qui finalement peut aussi se décliner dans différents autres domaines au dehors de la data est ce qu'il y avait d'autres enjeux oui on peut tout à fait parler d'un premier enjeu de gouvernance des données c'est à dire l'ensemble des processus et des normes qu'on va mettre en place pour valoriser cette donnée que ce soit sur le stockage sur l'accès sur la mise à jour ou sur la consommation et un deuxième enjeu fort autour de l'industrialisation des applicatifs autrement dit la mise en production à grande échelle des applications afin de satisfaire au mieux aux besoins des utilisateurs tout en respectant bien entendu les contraintes de sécurité qui sont propres à chaque entreprise en interne c'est quoi les bénéfices pour le client alors les bénéfices sur le client on peut citer un premier bénéfice qui est la gagnant compétitivité finalement par rapport à ses concurrents mais aussi on a parlé d'un d'une approche self self-bi c'est réduire le time to market donc en fait c'est réduire le temps où le moment où on va commencer à développer l'application faire toutes les on va dire toute la partie conception développement et puis réduire ce temps entre le moment où on a développé et le moment où l'utilisateur final finalement à son application dans sa main et l'utilise donc c'est vraiment réduire ce temps où éviter tous les passages d'ouvrir des mises en pro de la recette etc c'est vraiment réduire ce temps ce temps là et puis ensuite derrière c'est améliorer le service rendu on a parlé de la partie industrialisation derrière c'est de vraiment travailler avec une amélioration continue et améliorer ce service rendu sur des applicatifs industrialisés concrètement vous avez mis quoi en place chez ce client alors on a on a mis en place on a répondu à cette première problématique en mettant en place ce qu'on appelle le dataset corporate le dataset corporate il sert à quoi il sert à fournir une solution clé en main à l'utilisateur c'est le service elle vient pour qu'ils puissent travailler de façon autonome en démocratisant justement cet accès à la donnée et en ouvrant plusieurs possibilités et en avec en ayant plusieurs cas d'usage disponible dans ceux et dans ceux d'acet pour cela on a eu plusieurs étapes la première étape qui est très importante c'est le cadrage le recueil finalement du besoin de l'utilisateur pour bien comprendre et concevoir la solution en amont le premier besoin auquel on a dû répondre c'est la mise à disposition rapide de la donnée c'est à dire donc tout à l'heure comme je disais c'est de réduire le temps au moment où la donnée arrive réellement donc on a un workflow de la donnée la donnée elle part de la source elle arrive finalement jusqu'à la data vise donc c'est vraiment réduire le temps où la donnée elle est disponible dans dans la dans la base finalement est accessible à l'utilisateur et pour cela on a dû mettre en place un système d'automatisation du refresh du dataset pour bi à travers adf en utilisant l'api pour bi le deuxième besoin auquel on a dû répondre c'est le refresh incrémental il consiste à quoi il consiste à rafraîchir le dataset non pas rafraîchir l'ensemble des données puisqu'on est dans un contexte big data on a quand même pas mal de volumétrie des millions de données qui transitent donc on avait quoi peut-être 2 millions 3 millions chaque jour à charger en fonction de certaines tables et l'objectif était de justement réduire le temps de refresh de ce dataset donc pour cela on a mis en place ce refresh incrémental éviter le refresh full derrière vous avez rencontré des difficultés et si oui comment vous avez réussi à surmonter alors oui à la suite justement de cette mise en place du refresh incrémental on a été confronté à deux problématiques majeures une première problématique concernant le temps d'actualisation lors de l'initialisation du dataset donc lors du premier rafraîchissement du jeu de données lié principalement au fait que malgré le refresh incrémental vous devez toujours dans un premier temps réaliser un refresh full de l'ensemble de votre jeu de données y compris les partitions historisées et donc une grosse une grosse volumétrie impactant le temps d'actualisation pouvant même entraîner des time out et un deuxième sujet un deuxième enjeu était qu'on était le sujet de la reprise des données c'est à dire qu'il peut nous arriver d'avoir des enjeux de reprise de données de devoir actualiser une partition historisée de notre jeu de données pour cela on a utilisé l'outil ssms ssms qu'est ce qui nous permet il nous permet d'accéder aux différentes partitions de notre jeu de données une fois avoir mis en place le refresh incrémental ces partitions ne sont pas accessibles dans le service power bi c'est vraiment le gros avantage des ssms finalement comment est ce que nous avons procédé pour la problématique d'initialisation nous avons dans un premier temps publié notre jeu de données vide sans données puis nous avons connecté ce jeu de données à ssms via le point de terminaison xmla le fameux le fameux très utile on va répéter sans cesse pendant toute cette présentation une fois connecté on accède aux différentes partitions de notre jeu de données et on peut les actualiser progressivement évitant ainsi les time out ssms nous permet également de répondre à notre deuxième enjeu de reprise des données puisque à la volée à notre guise nous pouvons actualiser telle ou telle partition qui a nécessité à être reprise ce que je propose c'est de pour illustrer ce que tu viens de nous raconter c'est de vous diffuser une courte vidéo démo à tout de suite c'est de vous c'est de vous corentin est ce que tu as des commentaires supplémentaires à nous partager sur cette sur cette vidéo oui je voulais simplement ajouter quelques conditions pour utiliser cette fonctionnalité très puissante mais qui nécessite quelques conditions tout d'abord vous devez être en premium votre jeu de données doit être publié dans un espace de travail à capacité premium ou premium par utilisateur c'est la condition pour l'utilisation du point de terminaison xmla deuxièmement vous devez vous rapprocher de votre administrateur power bi pour activer deux paramètres dans le portail d'administration tout d'abord le fait de pouvoir utiliser ce point de terminaison xmla et ensuite de l'utiliser en écriture par défaut on est en lecture seul et malheureusement ce n'est pas suffisant puisque comme j'ai comme vous avez pu le voir dans la vidéo on rafraîchit une partition et donc finalement on écrit donc on a besoin de cet accès en écriture c'est facile de se procurer procurer ssms très facile vous pouvez taper ssms sur internet vous allez le trouver très rapidement il est totalement gratuit tout comme l'ensemble des outils qu'on vous présente dans ce dans ce dans ce webinaire la seule condition évidemment que que j'ai déjà mentionné c'est quand même le premier qui forcément est payant du coup je coupe on a une question de nathalie question est ce qu'il est possible de modifier la stratégie d'actualisation incrémentale sans republier le jeu de données très bonne question alors oui pour le coup c'est possible pas dans ssms mais dans tabular editor donc vous pouvez donc c'est un autre outil externe extrêmement connu gratuit on a une version gratuite une version payante la version gratuite est suffisante vous et vous pouvez changer donc par exemple vous pouvez choisir de mettre votre en place votre actualisation crémentielle sur les trois derniers jours plutôt que sur les sept modifié à votre guise sans impacter votre jeu de données et donc sans nécessité de devoir faire un refresh total de votre jeu de données si je peux rajouter un élément effectivement corentin il a il a parlé des deux problématiques de refresh dont on a sur lesquelles on a eu les problèmes un autre une autre problématique concerne justement les problématiques de performance dans l'utilisation générale du dataset donc c'est à dire quand l'utilisateur manipule finalement la solution et donc on constatait certaines lenteurs dans la manipulation de cette solution et pour cela on a utilisé la solution dax studio et notamment l'analyse du moteur vertipack qui permet justement de répondre à cette problématique il faut retenir quoi sur ce vertipack analyzer plusieurs choses déjà quand on parle d'optimisation et de performance comme l'a dit yann l'outil essentiel c'est dax studio très rapidement qu'est ce que c'est dax studio c'est un outil complet qui est conçu pour la création le diagnostic et l'analyse dax tout comme ssms on a la possibilité de se connecter à un jeu de données publié dans le service grâce au point de terminaison xmla et d'accéder et d'accéder pardon à ce fameux vertipack analyzer dans ce vertipack analyzer qu'est ce qu'on retrouve on retrouve différentes informations sur notre modèle de données sur les objets de de notre modèle donc les tables les colonnes les mesures les relations les partitions dans le cas où vous avez effectué du du refresh incrémental et surtout on retrouve le coût de stockage de tous ces objets on a également le coût de total global du modèle mais pour répondre plus précisément à ta question la métrique la plus importante outre évidemment la taille totale du modèle comme j'ai pu mentionner c'est la cardinalité la cardinalité notamment au niveau des colonnes qu'est ce que c'est la cardinalité très rapidement très simplement c'est le nombre de valeurs uniques que vous avez dans chaque colonne qui dit nombre de valeurs uniques élevé dit cardinalité élevé et dit volumétrie élevé pourquoi tout simplement parce que le moteur vertipack derrière pour bien derrière pour vieille pardon a du mal à compresser cette donnée donc on a nécessairement des colonnes qui vont prendre énormément de place en termes de stockage même si l'information stocker à l'intérieur semble infime du coup j'arrive tout le monde à ouvrir son moteur vertipack son vertipack analyzer et à analyser justement la pertinence de telle ou telle colonne de ce que finalement une colonne à forte cardinalité prenant peut-être 30% de l'espace total de votre modèle est pertinente oui non ça c'est des questions qui vont se poser au fur et à mesure mais en tout cas c'est vraiment une source d'optimisation très importante la première fois vous êtes toujours très étonné de des performances que vous obtenez et vous avez également l'avantage de pouvoir venir auprès de votre administrateur pour bien et en lui disant regarde ce que j'ai réussi à faire j'ai vraiment réussi à considérablement diminuer la taille totale de mon modèle de données tu vas faire des euros alors voilà c'est le but si je résume sur ce projet client vous avez répondu à des problèmes de performance dans un contexte big data on avait énormément de données du coup comment vous avez traité les demandes des utilisateurs les demandes des utilisateurs alors les demandes des utilisateurs ça nous pousse à effectuer des modifications sur notre jeu de données et c'est pas du tout anodin pourquoi parce que quand est-ce que quand est-ce que quand est-ce que vous vous effectuez quand vous effectuez pardon des modifications sur votre jeu de données vous devez le republier qui dit republication dit actualisation initiale et donc à nouveau un rafraîchissement de l'ensemble de vos partitions on retourne sur notre premier problème alors j'ai expliqué tout à l'heure comment on pouvait pallier à ce premier problème avec ssms un refresh progressif des différentes partitions y compris les partitions historisées mais ça nous laissait un peu sur notre faim dans le sens où quoi qu'il arrive on avait un temps d'interruption du système pour l'utilisateur un utilisateur connecté au jeu de données va nécessairement avoir un blackout un moment c'est là où intervient le dernier outil qu'on veut vous parler dont on veut vous parler aujourd'hui qui est à lm toolkit à lm toolkit qu'est ce que c'est c'est un outil qui vous permet d'effectuer des comparaisons et de fuit et des fusions des métadonnées de votre modèle il vous permet en fait d'accéder au schéma de données de vos modèles et in fine de pousser des modifications vous pouvez imaginer le contexte suivant vous avez votre mode votre modèle en local vous souhaitez effectuer une modification du dataset que ce soit en termes de mesures en termes de colonnes ou de table vous effectuez cette modification et via island toolkit vous poussez cette modification dans le jeu qui a déjà été publié et déjà une fois actualisé ainsi vous déployez uniquement les objets sans besoin de republication et donc sans interruption du système c'est vraiment quelque chose de formidable pour pour ce genre de problématiques du coup on a préparé une petite démo yes on a préparé une petite démo avec la création d'une mesure pour modification du jeu de données et ensuite on pousse cette modification dans le jeu de données publiées sur le service allez c'est parti pour la démo on vous retrouve tout de suite au revoir et Sous-titrage ST' 501 Oui, tout à fait. Je voulais ajouter le fait que ILM Toolkit a également un autre gros avantage, qui est de pouvoir effectuer du travail en collaboration sur un même jeu de données. C'est assez difficile dans Power BI, pour ceux qui le pratiquent déjà, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi, d'effectuer justement ce travail de collaboration. Prenons un exemple, pour bien comprendre. Vous avez une première personne qui va effectuer certaines modifications de votre jeu de données. Il va pousser ces modifications avec ILM Toolkit, XM Line Point, aucun souci. Un deuxième utilisateur va de son côté également faire d'autres modifications pour répondre à d'autres besoins, d'autres utilisateurs qui ont d'autres besoins d'évolution. Il va dans un premier temps récupérer ces modifications. On peut tout à fait fonctionner dans les deux sens, c'est aussi le gros avantage. Il va appliquer ces modifications et repousser le total sur le jeu de données publié. On a donc répondu, en tout cas l'outil a donc répondu à l'enjeu de paralélisation des tâches qui est extrêmement compliqué dans Power BI. Écoute, du coup, ça génère des questions ou des remarques. On a une question d'Azubert qui dit, par exemple, « Le fait de garder ou de supprimer une colonne ID peut avoir un impact considérable sur le JDD en termes de coût et de performance ? » Oui, tout à fait. Je conseille généralement de supprimer notamment la colonne ID de la table de fait. Généralement, elle n'est pas utilisée dans les relations. Elle n'est donc pas utile. Et qui dit colonne ID, je rappelle très simplement, mais qui dit colonne ID dit valeur unique sur chaque ligne. Qui dit valeur unique sur chaque ligne dit cardinalité très élevée. Et donc, coût de stockage très important car mauvaise compression de la donnée. Donc oui, supprimez vos colonnes ID quand vous pouvez. On peut prendre aussi l'exemple des dates, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez tout à fait optimiser également le gain de stockage de vos dates. Tout simplement parce que lorsque vous avez une colonne de date, vous avez très généralement par défaut l'heure dans Power BI. L'heure, déjà vous pouvez vous poser la question de l'appartenance de la garder, premièrement. Mais si vous souhaitez la garder, pour diminuer la cardinalité de cette colonne, vous pouvez diviser la colonne en deux colonnes. Une première colonne sur la date et une deuxième colonne sur l'heure. Ainsi, vous allez nécessairement diminuer la cardinalité. Je prends un exemple très rapidement. Si vous avez une date du 15 février 2022 à une heure du matin, vous avez une autre date du 15 février 2022 à deux heures du matin. Dans une même colonne, vous allez avoir deux valeurs uniques. Si vous dissociez en deux colonnes, une pour la date et une pour l'heure, dans la première colonne, vous allez avoir une seule fois le 15 février. Donc, vous allez gagner en cardinalité et donc en stockage. Logique. Une autre question de Salim qui demande, quelle est la possibilité de pousser une visualisation via ALM Toolkit ? Alors, via ALM Toolkit, comme j'ai pu le mentionner, on parle uniquement des objets. Donc, table, colonne, mesure, relation. Mais pas des visualisations. En revanche, j'ai envie de répondre à Salim que ce n'est pas obligatoire d'effectuer vos visualisations dans le Power BI Desktop. Vous pouvez tout à fait ouvrir votre jeu de données dans le service. Vous avez l'intégralité des champs de votre modèle de données et vous pouvez créer la visualisation à l'intérieur. Ainsi, pas besoin de republication et pas de souci. Donc, ALM Toolkit, pour faire simple, ne répond pas à cette problématique. Mais ce n'est pas vraiment une problématique puisqu'on a un moyen de contournement simple. C'est très clair. Quels sont les facteurs de succès pour un projet comme celui-ci ? Alors, si je me permets de répondre, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la gouvernance. Donc, si je fais un retour en arrière sur l'historique, c'est vraiment on est dans un contexte industrialisé, un contexte avec plein d'utilisateurs quand même, un contexte big data finalement. Et donc, du coup, il est impensable aujourd'hui de mettre en place ce genre de projet sans parler de gouvernance. Derrière la gouvernance, on va entendre quoi ? Plusieurs aspects. Tout à l'heure, on a parlé de démocratisation de l'accès à la donnée, donc une autonomie, self-service avec Power BI. Derrière ça, il y a quand même un environnement à mettre en place. Et c'est là où justement la gouvernance rentre en jeu. Donc, on a un premier aspect qui est de mettre à disposition un environnement finalement administré pour les utilisateurs, donc éprouvé et administré, qui justement va rendre le service à l'utilisateur. Donc, ça, c'est le rôle de l'IT effectivement. Donc, ça, c'est le premier sujet de la gouvernance. Ensuite, on va retrouver toute la partie workflow de la donnée. Donc, comment on a parlé d'évolutivité, des solutions, des nouveaux besoins qui vont arriver. C'est comment je vais gérer une nouvelle demande, un incident. Donc, c'est mettre en place finalement une organisation qui va permettre de traiter ce genre de demande. Derrière l'organisation, on va retrouver aussi les acteurs. On a parlé, on est dans un contexte agile, donc on aura différents acteurs, donc des Scrum Masters, des PPO, des PO, mais aussi l'équipe de dev, des architectes aussi avec qui on va travailler. Et donc, du coup, c'est vraiment identifier le rôle et les responsabilités de chacun dans cette organisation. Et enfin, on va parler de Data Quality aussi. Donc, identifier le Data Owner, c'est qui est responsable finalement de la qualité de la donnée. Donc, quand elle part de la source jusqu'à l'arrivée au poids des utilisateurs. Donc, du coup, derrière, il y a une sorte d'adhésion utilisateur. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres des facteurs de succès ? L'autre facteur clé qu'on peut citer, c'est l'acculturation et l'accompagnement des utilisateurs. Effectivement, un projet aujourd'hui, quand on met en place une solution, il y a le premier facteur, en fait, c'est l'adhésion des utilisateurs. C'est est-ce que vraiment les utilisateurs vont adhérer à la solution. Je parlais de qualité de données tout à l'heure. Si une donnée qui arrive dans la restitution, elle est fausse, justement, l'utilisateur ne va pas adhérer. Donc, l'objectif déjà, c'est d'acculturer l'utilisateur à la data, qu'est-ce que c'est, à la solution, et ensuite de le former, de l'accompagner vraiment à l'utilisation de cette solution. Donc, voilà les deux principaux facteurs clés de succès que je pense qu'on peut citer. On a des questions et des remarques. On a une question d'Hicham qui demande, est-ce que vous avez fait des refreshs automatisés avec du PowerShell ? Alors, on l'a fait via ADF. On l'a fait via ADF. En revanche, je sais que c'est tout à fait possible de le faire via les scripts PowerShell. C'est exactement la même chose. C'est une des pistes aussi qu'on souhaite à mettre en place par la suite, effectivement. D'accord. Justement parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de Power BI, mais ces projets, ces projets qui sont évolutifs, en fait, finalement, dans la data, ce n'est jamais terminé. On peut aller plus loin. Oui. Alors, tout à fait, effectivement. Sur ces projets-là, on a des demandes d'évolution. On a aussi de la robustesse. On a de la scalabilité d'environnement. Donc, finalement, on a toujours des choses à faire autour de ces projets. Et principalement, sur ce projet, on peut citer d'autres évolutions qu'on peut mettre en place. Notamment, je parlais tout à l'heure de gouvernance, de monitoring. Donc, la capacité à monitorer vraiment tous ces rapports-là. C'est vrai que Power BI, on n'a pas forcément, on a très peu de choses qui sont autour pour monitorer. Donc, on peut passer, par exemple, par la mise en place des logs analytics autour d'Azure pour récupérer tous les éléments d'utilisation, de connexion, de requêtes lancées aussi sur la base. Donc, tous ces éléments-là sont des choses qu'on peut monitorer et mettre en place pour les utilisateurs. Une autre feature qu'on attend justement qui est hyper importante, c'est la feature de Dequery for Power BI qui aujourd'hui n'est pas en GA, si je ne dis pas de bêtises, qui permet justement, en tout cas devra permettre de croiser des données sur un jeu de données Power BI. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de croiser des données avec une autre source sur un jeu de données Power BI. Et l'objectif, avec cette feature qui est déjà en bêta, en tout cas sur le desktop, la possibilité de venir croiser avec des fichiers Excel d'une autre source de données ou même de notre jeu de données. Donc voilà ce qu'on peut mettre en place, par exemple, en feature. Sur ça, c'est vrai qu'on peut ajouter que c'est en preview depuis février 2021, il me semble. Donc, on peut tout à fait le tester. Moi, j'invite tout le monde à le tester parce que je pense que c'est vraiment l'avenir. Pour faire simple, quand on parle de Self-BI, donc on met à disposition le modèle de données à l'utilisateur et il fait ses analyses. Mais très, très, très régulièrement, l'utilisateur a juste besoin d'ajouter un petit fichier Excel, un petit quelque chose d'ailleurs. Et pour l'instant, alors il peut le faire en preview, mais pas en GA. Et donc, ça va vraiment permettre à l'utilisateur de se sentir acteur de la solution. Donc, c'est vraiment un point majeur. Et il y avait un dernier sujet. Donc, on a parlé d'actualisation du jeu de données dans ADF. Une actualisation totale à la suite des traitements en succès. Très bien, l'automatisation, super. On avait également l'enjeu de reprise des données. Si on combine un peu ces deux aspects, on pourrait très bien vouloir actualiser automatiquement uniquement une partition du jeu de données. Uniquement la partition concernée par une reprise de données. Je reprends un exemple tout simple. 2020, vous avez une reprise de données sur l'année complète. Vos traitements s'effectuent dans votre ADF ou dans votre TL. Et derrière, vous lancez l'automatisation uniquement des partitions qui vont être concernées par cette reprise de données. Évidemment, si on se concentre sur une partie plus restreinte de notre jeu de données, on va avoir des temps d'actualisation qui vont être bien meilleurs. Et donc, un retour utilisateur qui va être encore plus rapide. Je me permets aussi de rajouter quelques éléments. Effectivement, ce refresh de partition peut être finalement fait en back, en dehors des heures d'ouverture, par exemple, du dataset, d'utilisation du dataset. Donc, la nuit, par exemple. Et pour rappel, le refresh incrémental qu'on avait mis en place, c'est un refresh sur 7 ou 15 jours, effectivement. Donc, qui ne permettait pas de reprendre un historique, finalement, antérieur à ces 15 jours. D'où l'idée de mettre en place ce refresh de partition antérieure. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'on a pas mal de questions et de commentaires. Et merci. N'hésitez pas à continuer. Au cas où leur tourne, on ne pouvait pas vous répondre à tous en live. On prendra le temps de répondre dans les commentaires. Il y a Younes qui demande, concernant le big data et l'outil Power BI, on pourrait, par exemple, utiliser des écosystèmes comme Hadoop et Spark pour traiter les données volumineuses et après les importer sur Power BI ? Alors, oui, si je dois répondre, effectivement, aujourd'hui, l'écosystème, dans tous les cas, on était un écosystème big data. Donc, on avait un stockage cloud Azure avec un écosystème Kubernetes autour qui récupérait la donnée avec du Spark escala, en tout cas. Et effectivement, qui stockait cette donnée dans un data lake. Et après, il y avait une autre architecture, enfin, une autre brique, en tout cas, qui récupérait la donnée dans le big data, qui le stockait dans une base cloud. Et c'est sur cette base cloud que Power BI venait se brancher. On peut, effectivement, imaginer, et c'est ce qu'on conseille, c'est faire toutes les, on va dire, les transformations et les modélisations en amont, tous les calculs en amont, pour justement préparer la donnée et qu'on ait peut-être des données moins volumineuses ou moins détaillées, par exemple. Par contre, dans notre cas, on avait quand même besoin de détails. Donc, les données étaient vraiment détaillées. Et du coup, on était avec de la volumétrie, une volumétrie importante. On a une question de Rémi qui demande « Recommandez-vous de croiser des sources de données venant d'environnements différents ? Ne risque-t-on pas d'avoir des performances dégradées ? » Alors, est-ce que Rémi pourrait préciser sa question quand il parle d'environnement ? Est-ce qu'il y a un exemple ? Sinon, tu réponds. Moi, je ne vois pas exactement en quoi les performances seraient dégradées, pour le coup. Après, c'est à tester. On est en preview. Donc, forcément, il y a des améliorations qui vont être faites. C'est à tester, en fait, au cas par cas, j'ai envie de dire. Oui, peut-être pour compléter, effectivement, en termes d'environnement, si on peut parler peut-être de données qui viennent d'un-premise, des données qui viennent peut-être d'un autre cloud, etc. Effectivement, s'il y a des échanges, on va dire, en réseau ou des échanges qui sont faits inter-cloud, effectivement, on peut avoir certaines latences, éventuellement. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'on peut croiser plusieurs sources de données. Ça fait. Du coup, sur le client, tout à l'heure, vous parliez des facteurs de succès. En résumé, c'est un client qui est content, satisfait de sa mission ? Oui, en tout cas, c'est un projet. C'est un projet qui, aujourd'hui, tourne en production. Bien entendu, on disait tout à l'heure qu'un projet data, finalement, n'est jamais fini. Il y a toujours des choses à mettre en place. Mais en tout cas, c'est une solution qui est utilisée aujourd'hui par les utilisateurs et pour lesquelles, en tout cas, on a des bons mentors. Ok. On a parlé beaucoup de Microsoft, mais est-ce que ce type de projet peut se faire sur d'autres technologies ? Alors, oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'écosystème technologique du client, il était plutôt autour de Microsoft. Mais aujourd'hui, on peut bien entendu imaginer ce genre de projet sur d'autres technologies. On peut parler de Snowflake, on peut parler aussi d'un cloud AWS, par exemple. Mais voilà, ce sont vraiment des projets data qu'on peut décliner, en tout cas chez Talent, sur différents types de technologies et avec des profils aussi différents. Et du coup, sur ce type de projet, les équipes, elles font quelle taille ? Alors, c'est assez varié sur les projets data. On peut avoir des projets de 3, 4 personnes jusqu'à 30, 40. Dans notre contexte, on était quand même sur une quarantaine de personnes avec différents profils. Bien entendu, je parlais tout à l'heure de Scrum Master, de PO. Je parlais aussi d'équipes de dev, donc qui va avoir, dans laquelle, on va retrouver des développeurs data viz, des data engineers sur toute la partie intégration de données, préparation et processing de la donnée. Et puis aussi, des recetteurs, aussi on peut en retrouver. Et puis, des architectes data, par exemple, sur ces différents types de projets. Du coup, c'est le type de profil qu'on recherche dans nos équipes ? Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, les différents profils que j'ai cités, donc déjà, à minima sur la data, des data engineers, des lead tech, des architectes data, mais aussi des développeurs data viz, ce sont des profils aujourd'hui qu'on recherche. Et du coup, je vous invite justement à aller vérifier nos objets d'emploi sur le site. Ce sont vraiment des profils aujourd'hui qu'on recherche et qu'on souhaite mettre en place, qu'on souhaite décliner chez nos clients. Et uniquement à Lyon, sur toute la France ? Alors, je dirais de façon nationale, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, on est capable de faire un projet à la fois à Lyon et à Paris. Mais aujourd'hui, je parlais d'une entité nationale, de la data de façon nationale chez Talent. Donc, on peut être à Lyon, on peut être à Bordeaux pour faire de la data, on peut être à Paris, à Lille, à Nantes. Donc, vraiment, ce sont des projets qui sont déclinables sur l'ensemble de la France. Et vous travaillez ensemble ? Comment ça se passe ? On travaille ensemble, effectivement. On a pas mal de projets qui peuvent être des projets qui sont soit faits, en tout cas des projets pour des clients parisiens, qui sont peut-être aussi réalisés par des ressources lyonnaises, des ressources nantaises ou même bordelaises. Donc, c'est vraiment une collaboration aujourd'hui qu'on a au sein de Talent qui permet vraiment de faire des projets nationaux avec des entités, en tout cas des profils qui sont n'importe où en France, en tout cas, voire à l'international. Le message, vous l'avez entendu, on recrute. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page emploi sur LinkedIn ou sur notre site carrière www.talent.jobs pour pouvoir rejoindre nos équipes. J'ai une question d'Amir qui demande quelles sont les compétences pour devenir un consultant Data BI. Compétences. Compétences. Très bonne question. Qu'est-ce que vous recherchez chez les équipes, chez Talent ? Alors, je pense que... Je te laisse répondre. Après, je pourrai corriger. Je pense que dans un premier temps, on recherche des gens qui sont qualifiés sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la data. Moi, en tout cas, de mon expérience, c'est vraiment quelque chose que je juge très pertinent. Le fait d'avoir touché au stockage, à la transformation ETL, etc. À la partie visualisation, etc. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir tout ce scope. Ne serait-ce que dans votre esprit, vous allez beaucoup plus facilement appréhender les concepts même si vous n'allez pas forcément les utiliser. Je ne vais pas vous dire que dans chaque projet, vous faites toutes les briques, mais vous avez une vision, vous pouvez apporter votre touche et c'est forcément quelque chose d'essentiel et qu'on va toujours regarder. Une question de Johan qui demande « Mettez-vous en place des datasets orientés métiers ou laissez-vous pleinement la main à l'utilisateur pour créer ces requêtes directement sur la base au risque que cette dernière ne soit pas sollicitée correctement ? » Très, très bonne question. Alors, pour le cas, pour le coup, on a eu quand même les deux cas. On met en place, c'est le dataset corporate qu'on a mis en place, on peut appeler ça aussi des datasets business, où on prépare dans un premier temps le jeu de données pour l'utilisateur. Donc, on va lui mettre à disposition l'ensemble des colonnes, on va renommer ses colonnes pour lui vraiment qu'il ait une sorte de couche sémantique métier à utiliser. On a aussi le cas, et c'est pour ça que j'insiste sur la gouvernance, le cas où certains utilisateurs souhaitaient finalement avoir accès à la base. Pour rappel, on ne peut pas croiser certaines données, etc. On ne peut pas créer finalement dans un dataset ses propres indicateurs. Dans un premier temps, on est obligé de repasser par des méthodes que Corentin a expliquées par exemple. Et donc, l'idée effectivement, c'était de leur donner la main sur la base. Et donc, effectivement, sans plan de gouvernance, sans best practice justement à mettre en place, sans vraiment des règles et des process, on peut effectivement engendrer des problématiques de performance, d'accès à la base justement sur cette partie-là. Notamment sur des refreshs, sur des requêtes qui sont lancées à n'importe quelle heure ou qui ne sont pas optimisées. Et donc, on peut rapidement être confronté à des problèmes de performance. Donc, la gouvernance est nécessaire. Et la formation. Et la formation est nécessaire aussi. Tout à fait. On peut imaginer effectivement, par exemple, des équipes métiers qui vraiment utilisent juste la solution et puis une équipe intermédiaire qui est une équipe un peu plus sensible au développement Power BI qui accompagne ces métiers et qui développe ces rapports-là, par exemple. C'est vrai que, si je peux ajouter quelque chose, lorsqu'on parle de self-BI, certes, on laisse les clés à l'utilisateur, mais ne partez pas du principe qu'au moment où vous avez fini votre travail, vous laissez de côté l'utilisateur. Donc, clairement, il y a quand même un gros accompagnement pour qu'il optimise au mieux son temps et les analyses qu'il veut faire dessus. Donc, en termes de formation, etc., c'est essentiel. En tout cas, c'est très, très clair. Je pense que, d'ailleurs, je vais me reconvertir dans la data. Voilà. Avec plaisir. Et venir à Lyon, comme ça, on fait la data. La mobilité aussi, chez Talon. N'hésitez pas, effectivement, la mobilité, c'est un sujet qu'on sait traiter. Donc, si vous avez des envies d'ailleurs, on recrute un peu sur toute la France. L'heure tourne. Je vous propose de laisser nos spectateurs peut-être partir déjeuner. Est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure ? Oui, si je peux commencer. Je voulais tout simplement remercier tous les participants à ce webinaire. Et bien sûr, ils peuvent nous contacter, toi, Yann ou moi, pour parler data. Sur LinkedIn, on nous retrouve facilement et c'est avec plaisir qu'on pourra continuer les échanges. Moi, le dernier mot, c'est aussi le terrain de jeu chez Talon. Il est immense. Donc, n'hésitez pas. On parle de data, mais il y a aussi plein d'autres terrains de jeu qui sont hors de la data. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Merci. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de partager votre expertise avec nous et répondre aux questions. N'hésitez pas, vous qui regardez peut-être ce live en replay ou qui avez des questions auxquelles on n'a pas répondu. Les commentaires sont là pour vous. On se reconnectera pour apporter des réponses. Je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux. Je vous donne rendez-vous début mars pour un prochain live dédié à la région lunaise Nos Régions ont du talent. Abonnez-vous à notre page pour ne rater aucune actualité et les dates. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. A bientôt. Merci beaucoup.